Salut c'est Mathieu, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la gestion des jeux multijoueurs d'Unreal Engine. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si à un quelconque moment vous sentez que ça va trop vite, que vous êtes dépassé, que vous n'arrivez pas à suivre ou que vous ne comprenez pas des choses qui ne sont pas en lien direct avec le multijoueur, arrêtez tout, repassez sur mes tutos et formations pour débutants d'Unreal. Comme ça vous allez bien vous faire vos armes et une fois justement que vous aurez tout acquis, à ce moment là vous revenez ici sur le tuto multi parce qu'effectivement je ne vais pas dans cette playlist de repasser sur toutes les notions, j'estime qu'elles sont acquises quand vous allez comme ça vous vous intéresser donc au multijoueur. Deuxième point important aussi, cette vidéo va être un petit peu longue même si je vais essayer de la condenser un maximum mais l'idée c'est de toucher dans cette vidéo au multijoueur donc je ne voulais pas faire 2-3 vidéos avant de rentrer vraiment dans le multijoueur donc on va créer le projet, on va créer toute notre arborescence et je vais beaucoup vous parler de la vision du multijoueur au fur et à mesure qu'on va créer le projet et donc on va aborder plein de choses extrêmement importantes donc là aussi ne zappez pas, suivez vraiment toute la vidéo, mettez-la en x2 si vous voulez mais vraiment ne ratez pas des notions qui vont être extrêmement importantes et du coup c'est parti pour la création de notre projet. Donc moi je vais lancer Unreal en version 4.27.1 au moment où je tourne ce tuto. Si vous êtes sur la version 5 parce qu'elle est déjà sortie en release quand vous regardez cette vidéo, fouinez bien sur ma chaîne, il y a de grandes chances que vous trouviez ce tuto actualisé pour UE5. Je vais créer un projet de type jeu, je vais récupérer le third person template ici parce que vous allez voir que c'est super intéressant de travailler justement sur cette classe de personnages avec le multijoueur. On va ensuite garder les valeurs par défaut ici pour les préférences du projet pour les paramètres du projet. Donc Blueprint, qualité max, sans ray tracing, pour PC ou console avec le starter content et enfin je vais appeler mon projet tuto multi et c'est parti. Comme je vous le disais dans cette vidéo on va créer notre projet, créer notre arborescence et commencer à travailler sur le multijoueur. Vous allez me retrouver en bas à gauche de l'écran, je suis ici et vous allez me retrouver aussi en bas à droite de l'écran. Tout ça pour vous dire que ce qu'il y a derrière les caméras, ne vous inquiétez pas, ça ne va jamais vous pénaliser dans le sens où en bas à gauche ici vous avez l'output log, donc un élément de débugage et en bas à droite vous avez le message log qui est un autre élément bien évidemment de débugage plein d'informations que nous retourne Unreal. Ces éléments-là vous pouvez les retrouver dans Windows Developer Tools et vous pouvez activer ici le message log et l'output log. Je vais faire une autre chose, moi c'est zoomer sur mon interface de façon à ce que vous soyez à l'aise et que vous puissiez bien tout lire. Pour terminer sur ces deux éléments de débugage, moi je ne vais pas vous en parler dans ce tuto, on fera un tuto dédié à ça, vous n'êtes pas obligé de les afficher mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir le débugage sous les yeux pour voir ce qui cloche. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on est maintenant dans notre projet Unreal mais il faut comprendre de quelque chose de très important concernant le multijoueur. Réfléchissez bien à chaque fois au pattern, on va appeler ça comme ça, que nous avons dans les jeux multis. Premier élément quand on lance le jeu, on va arriver dans un menu et le menu va nous permettre de créer ou de rejoindre une session donc ça c'est la première map qu'on va avoir. Quand on va créer ou rejoindre une session, on va être téléporté dans une autre map qu'on va appeler Lobby. Le Lobby effectivement on va avoir tous les joueurs qui vont se connecter et une fois que tous les joueurs seront connectés à cette session, on sera alors téléporté dans la troisième map qui sera la map de jeu. Très important que ce soit pour le menu ou pour le Lobby, on a différentes formes qui existent dans les divers jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une interface 2D, c'est-à-dire juste une interface au premier niveau de l'écran qui nous permet justement d'interagir avec les boutons. Mais on peut très bien avoir aussi pourquoi pas un personnage avec lequel on peut interagir, cliquer sur des boutons de widgets 3D qui sont dans l'univers. On a différentes formes mais dans tous les cas, ça ne change pas dans le sens où au niveau multijoueur, on va se retrouver toujours avec de toute façon une interface avec des boutons qui vont nous permettre de choisir quelque chose. Dans le cadre de ce tuto, on va rester simple, on ne va pas créer d'univers 3D en profondeur, on va avoir simplement un premier écran noir avec devant un widget qui sera un menu donc qui nous permettra de créer, trouver des sessions etc. Maintenant qu'on sait qu'on va avoir ces trois niveaux, menu, lobby, jeu, je vous propose simplement de les créer. Donc on va aller à la racine du projet ici. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler levels, donc niveau en anglais et je vais rentrer là-dedans. De façon générale, tout le tuto en termes de noms de variables, de fonctions, de dossiers etc. on va rester en anglais. Unreal est en anglais, les langages de programmation sont en anglais donc inutile de contourner l'anglais, il vous rattrapera toujours. Dans ce dossier level ici, on va donc créer 3 dossiers, 3 sous-dossiers qui vont porter les noms que je vous ai donnés précédemment. Donc on va avoir un premier qui va s'appeler menu, on va avoir un deuxième dossier qui va s'appeler lobby et enfin on va avoir un dernier dossier qui va s'appeler game. Et donc là-dedans, on va venir mettre à chaque fois une map qui va correspondre à la map en question dans laquelle on va bosser. Et nous dans le cadre de ce tuto, on va principalement travailler ici sur le menu puisque en jeu multi, il va commencer forcément par le menu. Donc on y va, on rentre là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce menu ? On va créer un premier niveau qui va nous permettre d'afficher justement notre widget. Pour créer des niveaux, il y a plusieurs façons. Moi je vais faire celui-ci, clique droit, level et je l'appelle menu et on va tout de suite ouvrir ce menu. La façon dont, donc là je ne sauvegarde pas, c'est des modifications sur ce niveau de base qui m'est proposé et qui ne m'intéressent pas. Donc du coup, on est là-dedans, je viens de sauvegarder. On est dans ce menu qui est totalement noir étant donné qu'il n'y a aucun élément dans le World Outliner. Précision, si vous créez votre menu avec CTRL N, vous allez avoir le choix comme ça de différents templates. Si vous avez de la lumière et des assets, ce n'est pas un souci. Donc moi, cette map maintenant, il y a quelque chose que j'ai envie de vous expliquer qui est très importante. À chaque fois qu'on va ouvrir un niveau dans Unreal, quand vous lancez votre programme déjà ou quand vous allez utiliser votre fonction Open Level ou d'autres fonctions, on va le voir en multijoueur pour changer de map, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la map s'ouvre, elle va rechercher le game mode, c'est une classe qu'on va regarder, qui lui est attachée. Et ce game mode va lui dire, ok, voici la liste des classes qu'il te faut obligatoirement pour pouvoir fonctionner et que tu dois charger finalement. Et parmi cette liste de classes, on va avoir du player controller, on va avoir du player state, du game state, plein d'informations. Ces classes, une fois de plus, sont obligatoires. Si on ne crée pas des classes custom, Unreal met à disposition et ce de façon automatique des classes génériques. Mais nous, on peut personnaliser ça. Et là où c'est super intéressant, et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'à partir du moment où on va rattacher par niveau un game mode et différentes classes comme le player controller customisé qu'on va faire nous-mêmes, on va pouvoir, au chargement de chacun des levels, exécuter des fonctions sur le begin play automatiquement sans devoir tenir compte du niveau dans lequel on est actuellement. On n'aura pas à dire dans le player controller, alors est-ce qu'on est dans le niveau de jeu ? Est-ce qu'on est dans le lobby ? Non, étant donné qu'on aura un player controller pour le menu, un player controller pour le lobby et un pour le jeu, on va pouvoir comme ça beaucoup plus facilement interagir avec. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc tout d'abord, pour pouvoir lier à notre map ici un game mode, on va le créer dans clic droit, blueprint class, et pour le moment, on va se contenter de celui-ci. On verra par la suite pourquoi je vous ai dit se contenter de celui-ci. Donc on prend un game mode base, on va l'appeler gm underscore menu. Donc je vais à chaque fois utiliser le suffixe underscore menu. Je valide. On va rentrer dans ce game mode pour voir un petit peu la tête que ça, si vous n'avez jamais trop utilisé. Vous voyez que sur votre, déjà très important, le game mode, vous voyez qu'il a un event graph. Ça veut dire que quand la map va être chargée et qu'elle va récupérer son game mode, le game mode, il peut fire ici sur le begin play. Donc dès qu'il est chargé, il peut fire quelque chose. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est dans la colonne de droite ici, toutes ces propriétés de classe. Comme je vous le disais, on va pouvoir définir des choses dans ce game mode. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire le player controller, on en a créé un custom, on va le choisir ici. Même chose pour les autres. Autre élément important, le default point de classe ici. C'est-à-dire que c'est dans le game mode où on va dire quelle est la classe de personnage qu'on veut faire apparaître et qu'on veut relier à notre joueur. C'est-à-dire que moi, je lance le jeu. Quel est le personnage que je vais contrôler ? C'est ici qu'on peut choisir justement cette classe de personnage. Mais là, nous, en l'occurrence, on est dans un menu et ce menu, on n'a pas envie. Comme je vous l'ai dit, je vais faire très simple. On aura juste une interface au premier écran. On n'aura pas de personnage, on n'aura pas d'univers 3D derrière. Donc, je n'ai pas besoin de classe. Je ne veux pas qu'un personnage spawn et tombe à l'infini. Du coup, ici, sur le default point de classe, je vais choisir None. Et comme ça, je n'aurai pas de personnage qui va apparaître. On va laisser ouvert, je compile, mais on va laisser ouvert ce game mode parce qu'on va revenir dessus dans quelques instants. Ce que je vais faire ici, je vais créer une autre classe, donc blueprint class. On va choisir la classe PlayerController que je vais appeler PC underscore menu. Toujours dans l'idée, ce suffixe underscore menu, de dire toutes ces classes-là, elles sont vraiment liées à ce level de menu. Maintenant qu'on a créé ce PlayerController, qu'est-ce qu'on va dire ? Pourquoi j'ai créé ce PlayerController customisé ? On double-clique dessus et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Ce PlayerController, vous le savez probablement, il a ce paramètre, le ShowMouseCursor qui permet d'afficher ou pas le curseur de la souris. Et là, si on réfléchit bien, regardez, nous sommes actuellement dans le niveau de la map. La map va charger le GameMode. J'ouvre le GameMode. Le GameMode dans le PlayerController class ici, on va dire, tu as pour classe, une classe custom qui s'appelle PCMenu. Je compile, donc j'ai fait la modification dans le GameMode. Faites-le aussi. Et donc, ça veut dire que la map, quand elle va se charger, elle va dire au PlayerController, ok, bon bah toi, vas-y, dis-moi toutes tes infos. Et lui, il va dire, moi, je veux montrer le curseur puisqu'on charge sur le menu. On a envie d'avoir ça, donc on le fait. Donc déjà, sans avoir de fonction, sans devoir dire, on récupère le PlayerController, on affiche la souris. Non, de base, on va dire ça. Et quand on va charger notre map, on va avoir cette information qui va être faite. Mais on va pouvoir faire d'autres choses dans ce PlayerController. Dans l'EventGraph ici, on pourra tout à l'heure, par exemple, dire, au chargement, on va venir ici créer le widget du menu. Et comme ça, tout va se faire automatiquement. On va lancer notre map. Les classes vont se charger et les classes, elles vont faire des choses. Si on leur dit de faire des choses sur le BeginPlay. Je reviens ici sur ma map. On va faire une chose très importante qui est de relier le GameMode à notre menu. Parce que pour l'instant, on l'a créé, mais on n'a pas relié. On est actuellement dans notre map de menu. Ici à droite, vous avez les WorldSettings. Si vous ne les avez pas, vous venez sur Windows WorldSettings. Et ça va vous permettre, avec le paramètre ici GameModeOverride, de pouvoir dire justement, on ne prend pas le GameMode qui nous est donné générique par Unreal. Mais on va prendre le GM dans ce corps menu que nous avons créé. On peut sauvegarder et ça, c'est fait. Ce qui veut dire que maintenant, si je lance mon jeu, je vais avoir mon curseur de souris ici. Et ça, c'est normal puisque dans mon PlayerController, je prends ici la racine pour avoir tous mes paramètres de base. J'ai mis le ShowModeCurseur. Si je l'enlève et que je relance mon jeu, je n'aurai plus ma souris. Donc, vous voyez, comme ça, on va pouvoir gagner du temps en fonction de chacune des maps pour pouvoir faire des choses. Mais ça ne se limite pas, vous l'avez compris, au ShowModeCurseur. On peut faire plein de choses avec. Et ce plein de choses, justement, on va s'attaquer au widget. On va créer notre menu, on va créer notre interface pour pouvoir créer des parties et tout. De façon à ce que ce soit encore plus logique pour vous et que vous compreniez l'importance. Même si, sincèrement, pour l'instant, j'en fais beaucoup trop par rapport à ce qu'on pourrait faire pour une simple map de menu. Mais c'est très important de comprendre cette logique de une map égale un game mode et plusieurs classes définies. De façon à ce que pour chacune des maps, on puisse facilement fire des events. Donc, on va créer ce widget. Clique droit, user interface. On va prendre le widget qu'on va appeler UI underscore main. Je rentre dans ce widget. Et donc là, comme je vous le disais, on va créer le widget de base qui va nous permettre de pouvoir créer des sessions et tout et tout. Alors, vous allez voir, on va faire très simple et moche. Je vous le dis tout de suite, mais on est là pour faire du fonctionnel et pas du joli dans le cadre de ce tuto dédié donc au multi. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre un border. Ce border, on va l'ancrer sur tout notre écran en fait. Donc, je mets l'offset à zéro sur les quatre coins de façon à, boum, étirer sur tout l'espace et occuper tout l'espace donc de l'écran. Le brush color ici, je vais prendre une couleur un petit peu bleu, un petit peu bleu pastel de façon à avoir une couleur de fond qui ne soit pas noir pour tout vous voir en noir et blanc. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Ce n'est pas un souci. Ça ne va vraiment pas être beau. Et ensuite, on va splitter notre écran en deux. On va avoir deux colonnes à gauche, le bouton à droite, la liste des serveurs. Du coup, pour faire ceci, je vais prendre une horizontal box. L'horizontal box, je la mets dans le border et cette horizontal box. Je vérifie ici qu'elle occupe bien tout l'espace parce que vous voyez, si par exemple, je mets comme ça, on voit un tout petit carré vert en haut. C'est l'espace qu'elle va occuper. Donc, nous, on dit l'horizontal box. On l'étire vraiment là aussi sur tout l'espace du border sur lequel il est enfant. Et le border, comme il prend tout l'espace, on aura notre horizontal box tout à fond. Le border, on en profite. Ensuite, je le sélectionne et on va supprimer le padding ici qui par défaut est de 4 et de 2. Donc, je mets 0, ce qui fait qu'on a vraiment tout qui est collé au bord. Maintenant qu'on a ça, on a dit qu'on allait créer deux colonnes. Pardon. Cette horizontal box, elle nous permet à chaque fois qu'on met un élément dedans de rajouter une colonne. Et nous, qu'est-ce qu'on va mettre justement ? Dans ces deux colonnes, on va mettre une vertical box de façon à chaque fois qu'on va rajouter un élément. Ça va rajouter une ligne. À gauche, on va rajouter des boutons les uns sous les autres. À droite, on va rajouter des serveurs disponibles les uns sous les autres. Donc, du coup, on va mettre une vertical box. La vertical box, je la glisse dans l'horizontal box. Je peux la prendre et la dupliquer. Je peux sélectionner en sélection multiple ces deux verticals box. Dire ici fil, comme ça, on occupe tout l'espace. Vous voyez bien qu'on a nos deux verticals box qui occupent tout l'espace. Et j'en profite avec la sélection multiple pour dire ici que je mets un padding de 40. Donc, du coup, ça a appliqué le padding aux deux boxes, aux deux verticals box. Et ça me permet d'avoir, vous voyez, un espace ici qui va se mettre. Et du coup, ça évitera d'avoir notre texte collé. On continue sur notre interface. On va rajouter des boutons ici, du coup. Donc, c'est parti. Les boutons, ils sont au tout début. J'en mets un dans le premier vertical box. Je vais tout de suite renommer ce bouton en btn create session. Alors, on pourrait l'appeler comme on veut, bien entendu. Mais le but, c'est de s'y retrouver facilement après dans l'onglet graph. Donc, je le nomme avec la même fonction au final qu'on va utiliser. Vous allez voir. Ce bouton, on va y mettre un texte à l'intérieur. Je sélectionne mon texte et je vais mettre exactement la même chose. Create session. Comme ça, on va s'y retrouver. On va changer la couleur de la police. Je vais mettre un niveau de gris. Prendre cette couleur et la mettre ici. Comme ça, ça la met en favori et on pourra facilement la récupérer après. Ce bouton, je le sélectionne ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le centrer ici horizontalement. Comme ça, on n'occupe pas toute la largeur non plus. On va rajouter un padding bottom de façon à rajouter un espace sous le bouton pour que nos boutons ne soient pas collés les uns aux autres. Et enfin, la vertical box dans laquelle il est, on la sélectionne. Et on va dire ici qu'on se centre verticalement pour avoir nos boutons ici qui vont être centrés plutôt que d'être perché là-haut. Bon, après, c'est vraiment des choix. Il n'y a aucun impact, bien évidemment, sur le multijoueur. Puisqu'on y est ici, on va prendre ce bouton de Create session qu'on a fait. Ctrl W. Ça nous crée un deuxième bouton quasiment identique que l'on va renommer. Je le sélectionne. F2 pour pouvoir modifier le nom. Et je fais find sessions. Je vais modifier le texte qui est à l'intérieur aussi. Donc, find sessions. Et enfin, on va mettre un dernier bouton. Donc, même chose. Je le sélectionne. Ctrl W. Je renomme avec BTN quit game qui va me permettre de quitter le jeu. Pardon, j'ai fait une erreur de frappe. Donc, quit game. Et après, je vais prendre le texte qui est à l'intérieur. Et même chose, quit game pour quitter le jeu. Donc, on va faire vraiment simpliste. Le but, une fois de plus, c'est le fonctionnel. Découvrir le multijoueur. On va sélectionner le bouton quit game. On peut déjà faire quelque chose en fait dedans. Dans la colonne de droite ici, on va aller sur les on clicked. Et on va dire que quand on appuie sur le bouton quitter le jeu, on appelle la fonction quit game qui est native à Unreal. Et qui permet, comme vous pouvez le savoir, de quitter le jeu tout simplement. Ok, on va revenir sur le designer. Et donc là maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être justement la création de sessions. On reviendra un petit peu plus tard sur cette partie là à droite qui va nous permettre de lister justement tous les serveurs. Mais pour l'instant, on va s'occuper donc de ce create session. Je vais vous montrer quelque chose. Puis après, on va passer sur un plugin que l'on va télécharger. Mais nativement, Unreal dispose de fonctionnalités qui permettent de gérer justement le multijoueur. Donc, on va sélectionner le bouton create session ici. Colonne de droite, on va venir sur le on clicked. On arrive donc là. Et là, si on le voulait, on pourrait très bien utiliser la fonction create session d'Unreal qui est ici. Et qui, comme vous le voyez, nous permet de pouvoir créer une session. On va ici renseigner le player controller, le nombre de connexions qu'on peut avoir sur notre partie. Savoir si c'est là ou pas. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un plugin qui est disponible sur les forums d'Unreal Engine qui est vraiment bien foutu, qui s'appelle Steam Advanced Session. On va le récupérer dans quelques instants. Et en fait, ce plugin, il nous permet de pouvoir disposer de plus de fonctionnalités pour pouvoir interagir avec Steam. Alors, sachez que le multiplayer, bien évidemment, il va être disponible avec l'Epic Online Services aussi. J'espère prochainement en Blueprint. Pour l'instant, comme ce n'est pas le cas, on se concentre justement sur le multijoueur avec Steam qui sera donc l'objet de ce tuto. Du coup, je ne vais pas plus loin. C'était juste pour vous montrer qu'on a la possibilité, qu'on a déjà nativement des fonctions pour créer des sessions. À titre indicatif, si on fait clic droit, qu'on tape session, vous voyez qu'on va retrouver ici une rubrique online dans nos fonctions avec le create session, destroy session, etc. Mais on ne va pas utiliser celle-là. Vous allez voir, on va utiliser autre chose. Du coup, c'est parti. Je vous invite à aller chez notre ami Google ou plutôt de passer directement avec ce que je vous mets en description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez le lien vers le Advanced Sessions Plugin, qui est le plugin dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est gratuit, qui est maintenu à jour depuis très longtemps. Et on va retrouver le lien ici de téléchargement, qui est donc en dessous du plugin ZipFile. Donc, je clique là-dessus. Ça m'ouvre un nouvel onglet. On voit par ailleurs que le studio qui développe ça, les personnes qui développent ça ont un Epic MegaRant. Et franchement, chapeau à eux. C'est largement mérité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux multijoueurs qui fonctionnent avec ce plugin. Donc là, vous allez sélectionner votre version d'Unreal. Moi, c'est la 4.27. Donc, on va sélectionner cette version du plugin. Je vais télécharger ça sur le bureau. Une fois que c'est téléchargé, on va dézipper ce fichier, ce dossier plutôt qu'il est compressé. Je vais le glisser ici sur le bureau. Et on va regarder un petit peu de quoi il est composé. En fait, vous allez voir, il y a trois dossiers, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a deux qui nous intéressent. Donc, j'ouvre ceci. Voilà, il y a un dossier Advanced Sessions qui nous intéresse. Un dossier Advanced Steam Sessions. Ce sont les deux premiers. Et l'autre, c'est un exemple de blueprint qui, bien évidemment, vous servira d'exemple le jour où vous serez largué avec le plugin. Donc, moi, je vais copier ces deux dossiers-là. Et on va les coller maintenant dans notre projet. Alors, tout ce que je vous dis, bien évidemment, est expliqué dans la documentation qui est un petit peu sommaire. Je vous l'avoue. Mais en fait, finalement, on a les informations les plus importantes présentes sur cette page. Mais autant que je vous montre directement dans le cadre du tuto. Donc, pour faire ça, on va aller dans le projet du jeu sur lequel on est en train de travailler. Donc, moi, il s'appelle Tuto Multi. C'est dans mon dossier Document. Et dans le dossier Document Unreal Project Tuto Multi, on ne va pas rentrer dans le dossier Content. On va rester à la racine, comme ça, de votre projet. On va créer un nouveau dossier. Et ce dossier, on va l'appeler Plugin au pluriel. Les plugins à titre indicatif, on peut soit les installer nativement, pas nativement, mais on peut les installer dans le dossier Plugin vraiment sur votre ordinateur où est installé le moteur. Du coup, c'est l'active pour tous les projets. Mais depuis la version 4.24, si je ne dis pas de bêtises, c'est spécifié justement sur la page du plugin. Il nous invite à mettre ce dossier-là dans le dossier Plugin du projet et non pas du moteur pour éviter des bugs par la suite. Du coup, une fois ce dossier Plugin créé avec le P majuscule et le S à la fin du plugin, vous rentrez dedans et vous allez coller les deux dossiers que je vous citais précédemment. Donc, le Advanced Sim Sessions et le Advanced Sessions, pardon. Maintenant qu'on a ça, on va retourner dans Unreal et en fait, on va fermer Unreal. On va tout simplement relancer Unreal parce que comme on vient d'installer des plugins dans le projet, pour qu'il soit pris en compte, on va tout simplement redémarrer le projet. Donc, j'ai fermé le projet. Je suis en train de relancer ce même projet et on va tout de suite regarder si ce plugin a été pris en compte. Donc, j'ouvre mon projet Tuto Multi. Voilà qui est fait. Je vais remettre mon interface comme elle était tout à l'heure pour que vous puissiez bien voir en termes de zoom. Hop là, voilà. Et enfin, on va aller sur Edit Plugin. Là, on va taper Sessions et on va tout simplement vérifier qu'on ait bien le Advanced Sessions ici qui est activé et le Advanced Team Sessions qui est activé aussi. Une fois que vous avez ça, ça veut dire que votre plugin est activé. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous voyez en bas à droite, j'ai plusieurs notifications. Les plugins, il n'y a pas de souci, je gère ça. Les fichiers du projet qui sont out of date. Est-ce que je veux update ? Oui. Et enfin, est-ce que je veux réouvrir les onglets que j'avais ? Je mets Cancel. Ce n'est pas un souci. Je vais réouvrir ma map de menu par contre. Ok. Donc, maintenant que nous avons ce plugin, quand on va aller dans notre interface utilisateur que je réouvre, donc le UI Main et que je vais dans l'onglet Graph. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait fait ce Create Sessions ici qui est natif à Unreal. Maintenant, si je fais clic droit et que je fais Create Sessions, vous voyez, il y a celui-ci qui apparaît dans la rubrique Advanced Sessions. C'est le plugin qu'on vient de créer, de rajouter pardon. Et du coup, on a cette fonction Create Advanced Sessions. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus, en fait, de paramètres ici qui vont nous permettre de pouvoir beaucoup plus facilement jouer avec Steam au niveau de la création de sessions, au niveau de toutes ces choses-là. Je vous donne une information qui me passe par l'esprit, que je n'avais pas prévu de donner, mais comprenez bien que quand on passe par Steam pour créer une session, Steam n'héberge rien, d'accord, dans le cas de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que même si vous passiez par un dédié ou que l'on passe en Essence Server comme on est en train de faire, Steam va juste créer une session, vous donner un ID de session, va vous permettre de récupérer les personnes de vos amis de Steam ou que vous ne connaissez pas, peu importe, qui vont pouvoir rejoindre la session. Mais c'est tout ce que fait Steam, c'est créer un numéro de session et lier des gens. Mais par contre, il n'y a pas de rapport direct avec le jeu, n'héberge pas de partie. Ça, il faut bien le comprendre, c'est une notion qui peut paraître astraite au début, mais Steam n'héberge pas de partie. Donc, nous, on va passer par cette node-là qui va être beaucoup plus intéressante puisqu'on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Avant d'aller plus loin, parce que là, du coup, on va créer une session, mais vous allez voir que dans la logique de création de session, il va falloir après se téléporter directement dans le lobby. Or, à ce stade, nous, le lobby, on ne l'a pas encore créé. Je reviens dans mon Content Browser ici, je vais aller dans le dossier Level, puis dans le dossier Lobby. Et dans le dossier Lobby, on va créer une map justement pour qu'on puisse se téléporter dedans. Pour faire ceci, je vais passer par ce menu. J'aurais pu faire CTRL N. Je vais sélectionner par exemple la map Time of Day. Et ça, ça va me permettre de pouvoir utiliser cette map en tant que lobby. CTRL S pour sauvegarder. Je vais venir la mettre dans mon dossier Lobby et je vais appeler cette map tout simplement Lobby. Et je sauvegarde. OK. On peut revenir sur notre map de menu, visuellement parlant, pour nous dire OK, quand on va lancer le jeu, c'est la map de menu. Qu'on va lancer. Je peux revenir dans mon menu email maintenant et je vais pouvoir passer à la suite. Donc, comme je vous le disais, cette fonction, et on y reviendra par la suite pour l'instant, ce n'est pas vraiment l'objet de tous ces paramètres ici de session que l'on peut avoir. Mais dans l'idée, si vous voulez, cette fonction-là, qui est développée par le plugin, nous permet de pouvoir créer des sessions, nous permet de pouvoir passer énormément de paramètres customisés. C'est-à-dire qu'on peut créer autant de paramètres que l'on veut, que l'on va lier à nos sessions, de façon, je ne sais pas, à pouvoir filtrer divers éléments. Ça, c'est vraiment vous, après, qui allez avoir la main dessus. On va pouvoir choisir si nos parties sont privées ou publiques. Donc, ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir créer une session. Pour autant la rendre privée, donc les personnes ne la verront pas dans la liste des serveurs, mais les amis pourront rejoindre. On a des informations. Si on peut directement indiquer si on passe par un serveur dédié ou pas, si on est visible ou pas. Bref, il y a vraiment plein d'informations ici, mais on y reviendra vraiment dans un tuto dédié à ce team, en fait. Là, pour l'instant, on est sur du multijoueur, sur les notions de multijoueur. Ici, le public connection, on va mettre 10 par défaut plutôt que 100. C'est le nombre de personnes qui vont pouvoir, justement, rejoindre la partie. Mais vous allez voir, ça aussi, on va le gérer par la suite un petit peu différemment encore. Donc, ce node, quand on va appuyer sur le bouton, il va créer une session. Et une fois qu'il aura réussi à créer une session, on va pouvoir lui faire quelque chose. Et en multijoueur, le faire quelque chose, c'est un open level ici. Donc, la fonction open level, depuis la 4.25 ou la 4.26 d'Unreal, on a ceci qui est apparu, qui est super, le open level by object reference. Autrement dit, maintenant, on a une liste déroulante. On a un select ici qui nous permet de choisir la map que l'on souhaite ouvrir. On n'a plus besoin de le taper à la mano. Ça, c'est cool. Donc, nous, c'est le lobby qu'on souhaite ouvrir. C'est-à-dire, je répète, j'appuie sur mon bouton ici de création de session. On va ici exécuter cette fonction qui va nous créer une session. Et une fois que la session est créée, à ce moment-là, on va faire quoi ? On va ouvrir la map de lobby. Et très important, justement, en mode listen server, ici, on va passer à un paramètre qui est listen. Donc, dans les options, vous écrivez tout simplement listen tel que je l'ai écrit. Et ceci va permettre de faire quoi ? Il va permettre de dire, justement, à votre joueur qui vient de créer une partie, il crée une session, il devient lost, il se téléporte dans le lobby. Et en gros, il va être à l'écoute, comme le nom l'indique, des différents joueurs qui vont vouloir rejoindre la partie. Alors, à quoi ça va ressembler, ceci ? On va voir tout de suite en jeu. Mais il nous reste une chose à faire, c'est afficher ce menu. Parce que pour l'instant, on n'affiche pas le menu. Rappelez-vous, si j'appuie sur Play, on a notre écran noir parce qu'il n'y a rien du tout dans la scène, mais on n'a pas encore le menu. Bon, on va aller dans le player controller que j'affiche comme ceci en plein écran. Et le player controller, sur le begin play, on va dire, OK, quand tu te charges, je vous rappelle le processus, la map se charge, la map demande au game mode quelles sont les classes par défaut qu'elle doit charger. Le game mode lui dit, le player controller, c'est le player controller PC menu. Et le PC menu, lui, il dit, dès que tu me charges, je crée un widget qui est le widget UiMain. Et ce widget, on l'ajoute au viewport. Précision ici, on n'a pas besoin de passer ceci en variable, le return value ici, la référence du widget, étant donné que la map de menu, en gros, soit on quitte le menu pour fermer le jeu, soit on crée une session ou on ajoute une session, on est téléporté dans le lobby. Donc, en fait, on ne va pas rester ce set map. Donc, on ne va pas afficher, cacher ce menu. Il est là et puis après, il disparaît tout simplement parce qu'on est parti de ce menu-là. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter à le passer en variable. Donc, simplement, sur le player controller, on va faire ceci. Sur le begin play, on crée le widget et on l'ajoute au viewport. Maintenant, on va tester. On a bien donc notre menu qui apparaît. On a bien notre curseur. On est dans notre map de menu. On la reconnaît avec ce fond bleu. Et quand je vais créer ma session, là, il y a la session qui se crée. Et ensuite, je vais être, normalement, une fois qu'elle sera créée, téléportée. Je vois, vous ne le voyez pas, mais sous moi, effectivement, dans mon Output Log, je vois l'erreur que j'ai faite. Je vais la laisser. Du coup, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Ici, il y a un paramètre qui est très important, le player controller dans la fonction Create Advanced Session. Effectivement, il faut spécifier ici, il faut lier, en fait, à la création de session, un player controller. Et vous allez voir que le player controller, il est extrêmement important dans la gestion multijoueur parce que, finalement, c'est lui qui permet d'identifier n'importe quel client qui va être connecté au jeu. Donc, on valide. J'appuie sur Play. On a bien notre menu. Et quand j'appuie sur Create Session, vous voyez qu'on est bien téléporté dans notre univers. Donc là, on est vraiment sur la base. On a créé une session. Une fois qu'on a créé cette session, notre joueur, il est téléporté au bon endroit. On va aller un petit peu plus loin juste pour terminer cette vidéo parce que pour l'instant, on est un petit peu quand même, on reste un petit peu sur notre fin dans le sens où, OK, on a créé une session, on est téléporté, mais on ne voit pas d'autres joueurs, on ne voit pas vraiment encore si ça prend en compte, enfin, si ça marche. Du coup, même si on va améliorer notre script dans les vidéos suivantes, on va faire la suite du travail. Donc, je retourne dans notre UI. Et notre UI, ici, on va travailler sur le Find Session. Donc, je récupère mon bouton dans la hiérarchie à gauche, Find Sessions. Colonne de droite, ici, je vais aller sur le On Clicked. On va déplacer ça. Et maintenant, on va travailler sur le fait de récupérer une session. Autrement dit, quand on va cliquer sur le bouton Find Sessions, le but, ça va être à terme de mettre à jour la liste qui est à droite avec tous les services. Alors, pour faire ceci, bon, en fait, ça parle vraiment de... Enfin, les fonctions, elles parlent d'elles-mêmes. On a une fonction Find Sessions de base qui est celle proposée dans le framework Unreal. Et on a le Find Sessions qui vient de notre plugin Advanced Sessions qui est ici. Donc, ça s'appelle Find Sessions Advanced. Et vous voyez que tout comme quand on crée une session, là aussi, on a plus de paramètres. Donc, du coup, nous, on va utiliser à chaque fois ce plugin de façon à ce que par la suite, on puisse facilement utiliser justement les autres paramètres. Vous voyez qu'ici, on ne va pas refaire la même erreur. PlayerController. Donc, on va à nouveau utiliser notre fonction de GetPlayerController pour lui passer ceci en référence. Pour l'instant, je précise, mais vous voyez que j'utilise bien facilement cette fonction de GetPlayerController avec ici le PlayerIndex0. Tout simplement parce que, je vous le rappelle, on est dans notre interface utilisateur. Et ici, dans l'interface utilisateur, on le verra par la suite, mais l'interface n'est pas répliquée. Autrement dit, elle n'est pas vraiment concernée par le multijoueur. Donc, à tout moment, quand on sera dans l'UI, on pourra toujours faire référence au PlayerController. Mais ce ne sera pas le cas pour bien d'autres classes. Vous le verrez dans les vidéos suivantes. Ici, après, le maximum de résultats, si on met une valeur, c'est le maximum de résultats de session que l'on souhaite afficher. Il y a plein d'informations ici qu'on pourra gérer par la suite. Pour l'instant, on ne s'embête pas avec ça. Par contre, je vous donne une info qui est vraiment intéressante parce que du coup, cette vidéo, comme je vous le disais, est un petit peu longue. Mais l'objectif, c'est aussi de vous donner beaucoup d'informations, de comprendre plein de choses par rapport au multi. Steam fonctionne de la façon suivante. Et merci beaucoup Ben d'Osmos Studio qui m'a donné cette information. C'est qu'aux heures de pointe, Steam va push uniquement les serveurs présents dans votre localisation. Autrement dit, si vous êtes français ou en tout cas francophone, mais qu'actuellement, vous êtes au Japon, quand vous allez lancer une partie aux heures de pointe, vous allez voir uniquement les serveurs japonais. Et là où c'est dommage ou en tout cas qu'ils sont justement situés au Japon. Et ce qui est dommage, c'est que si vous avez des amis qui sont en France par exemple au même moment, qui créent des serveurs, vous au Japon, vous ne les trouverez pas. Donc voilà, il y a des astuces. Je vous en parlerai par la suite, mais c'est vraiment important de comprendre que Steam aux heures de pointe utilise ce système-là de filtre. Vous n'avez pas la main dessus, on ne peut pas le forcer. Donc il faudra utiliser des petites choses pour contourner ça. Mais c'est la petite info que je voulais vous balancer. Donc pour terminer cette vidéo, comme je vous le disais, le but c'est de rapidement voir comme quoi on peut rejoindre une partie. Cette fonction sur le success va nous dire, ok, on a trouvé justement des serveurs. La liste des serveurs qui va être retournée, c'est ici. Vous voyez le result qui est en tableau. Et c'est intéressant parce qu'on va voir justement, on va utiliser un forage par exemple. Et on va voir un petit peu ce que nous retourne cette valeur. Et vous voyez, c'est un blueprint session result structure. Donc en fait, ce type de variable, il est natif également à Unreal. Ce n'est pas du tout le plugin qui nous retourne. C'est une variable qui contient plusieurs informations sur la session en cours. Si depuis cet élément, je fais un get, vous voyez qu'ici, sur la version de base, pas sur la version du plugin qui nous apporte des informations complémentaires, mais vraiment, de base de cette variable, elle nous retourne le nombre de joueurs actuels connectés à la session, le nombre maximum de joueurs que la session accepte, le ping et le nom du serveur. Et donc ça, c'est cool parce que ces paramètres-là, bien évidemment, on va en avoir besoin dans le widget par la suite pour afficher le nom du serveur, le nombre de slots disponibles et tout et tout. Mais là, pour truquer un petit peu, pour avoir un résultat rapide, on est en local, il y a quelqu'un qui crée une session, on sait qu'il n'y aura qu'une. Donc depuis le tableau ici de résultats, on va faire un get en référence, l'index 0 ici pour récupérer la première session qui sera trouvée et on va pouvoir appeler une fonction depuis le success ici qui va être le join session. Le join va permettre de dire « Ok, on a trouvé une session, on va passer ici en search result la session que l'on souhaite rejoindre. » Donc là, moi, je force en récupérant la première session pour l'instant, on ne fait pas de choix. Et ici, le player controller, on va toujours mettre le get player controller puisqu'il faut spécifier le contrôleur qui va être rattaché au personnage et en l'occurrence, c'est nous, joueurs, qui sommes en train de regarder le menu qui voulons jouer. Quand on rejoint une session, contrairement au fait de créer une session où on crée la session et ensuite on ouvre le niveau, le fait de rejoindre une session automatiquement va nous téléporter sur la map en question, à savoir le lobby. Donc en fait, de façon très simpliste, voici comment on crée une session sans paramètres et voici comment on rejoint une session sans paramètres et puis vraiment en forçant le fait de rejoindre une session précise. On va tout de suite regarder le fonctionnement de ceci et je vais vous montrer une dernière chose dans cette vidéo qui va être comment est-ce qu'on va pouvoir justement simuler le multijoueur sur notre projet Unreal. A côté du play ici, vous allez être sur la petite flèche et ici il y a deux informations qui sont très importantes. C'est le nombre de joueurs tout d'abord que vous allez simuler. Donc nous, on va mettre par exemple trois joueurs. Trois joueurs, c'est pas mal quand on travaille comme ça en multijoueur parce qu'il y en a un qui va représenter le serveur et il y en a deux qui vont représenter les clients. Ça va vous permettre de vraiment vérifier un petit peu tous les cas de figure, vérifier que tout soit bien propagé sur les clients, soit bien répliqué sur les clients et que le serveur fasse bien son travail aussi. Ça sent rien d'en mettre huit ou dix. Sincèrement, à partir de trois, vous regardez tous les cas de figure. Et ici, vous avez le net mode. C'est très intéressant aussi. Le stand-alone vous permet de dire ok, c'est moi qui vais vraiment gérer la création de serveur et tout et tout. Vous avez ensuite le listen server et le client. On verra par la suite mais ça va vous permettre à chaque fois de ne pas repasser par la création de session parce que même si là on crée notre système de création de session, au bout d'un moment, c'est chiant clairement quand on teste le jeu de toujours créer une partie, demander aux autres de rejoindre la partie. Non, on pourra directement aller sur la map de jeu, dire on simule un listen server pour trois joueurs, on appuie et ça lancera directement la map de jeu comme si on était passé au préalable par quelqu'un qui crée la partie et d'autres joueurs qui rejoignent. On aura directement la map de jeu avec tout le monde de connecté comme si on était passé par le lobby. Donc nous, on va rester pour notre test en stand-alone puisque là, on veut créer une session, faire comme si vraiment on était en condition réelle. On va ici utiliser le new editor window de façon à faire pop des fenêtres à chaque fois, autant de fois que nous avons de clients et de joueurs. Donc vous voyez qu'ici, on a notre simulation qui est en place. Vous avez dans le titre ici, vous pouvez voir en fait le type qu'on utilise actuellement. Le stand-alone, ça veut dire que chacun, il n'y a pas de client de serveur puisque la partie pour l'instant n'est pas créée. Je vais par exemple utiliser le trade session ici sur la fenêtre principale. Vous voyez que lui, il est arrivé là et du coup, il est bien arrivé à sa place et il est dans le lobby, il attend. Je vais changer de fenêtre, sur une des deux fenêtres, peu importe laquelle. Si je crée une session, du coup, ça va créer une deuxième session. Moi, ce n'est pas ce que je veux faire, je veux rejoindre ici. Je vais cliquer sur Find session et donc là, ce que c'est en train de faire, c'est de chercher les sessions qui existent sur ce jeu et quand ça va me trouver une session, ça va me téléporter sur ce jeu. Et vous voyez qu'après quelques secondes, on a ici la téléportation qui s'est faite et vous voyez qu'on commence à avoir déjà une base de jeu multijoueur avec la réplication qui se fait tant d'un côté que de l'autre. Enfin, je vais utiliser sur ma troisième fenêtre la même chose, Find sessions, donc la même chose. La moulinette se met en route, ça récupère toutes les sessions qui existent actuellement sur ce jeu et ça va venir me téléporter sur la première que ça a trouvé, en l'occurrence l'unique et on a bien notre base de jeu multijoueur qui existe. Je fais échappe pour quitter ce mode de prévisualisation et je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir dans cette première vidéo de façon à ce qu'ensuite on puisse attaquer correctement dans la deuxième vidéo. Ce que je vous dis dans cette première vidéo tout d'abord c'est que j'ai vraiment mis l'accent sur le fait qu'on allait travailler sur trois maps différentes. Le menu, le lobby et le jeu. Pour chacune de ces maps on va à chaque fois créer exactement comme on l'a fait pour le menu un game mode avec différentes classes comme le player controller par exemple qui va nous permettre à chaque chargement de map de charger ses classes et de pouvoir faire des choses custom. Si pour l'instant pour le menu c'est un petit peu simpliste c'est à dire juste afficher le curseur de la souris et afficher le widget vous allez voir que par la suite ça va prendre toute son importance. Ce qu'on a fait ensuite c'est qu'on a créé notre UI principale qui va nous permettre de pouvoir créer des sessions trouver des sessions et quitter le jeu ensuite afficher les sessions ici. On a importé le plugin qui nous permet de pouvoir créer pardon et de gérer les sessions de façon plus avancée avec Steam et on a commencé à créer donc une session la création de session LTC avec le simple node create advanced session. on a ensuite une fois que la session est créée utilisé la fonction open level avec très important ce paramètre listen qui nous permet de dire ok le joueur qui vient de créer la session il va en plus héberger la partie donc on le téléporte dans le lobby et il reste à l'écoute et les autres joueurs quand ils cliquent sur trouver une session on utilise cette fonction qui va rechercher toutes les sessions existantes sur ce jeu et là en l'occurrence on a forcé le truc en récupérant la première session et en utilisant le join session ici pour dire au joueur ok on t'a trouvé maintenant on te téléporte au lobby et je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes pour pouvoir justement continuer à travailler sur le multi joueurs et rentrer dans la réplication et tout et tout à très bientôt prenez soin de vous ciao